Les images que vous allez voir sont exclusives. Ce sont celles de la première immersion d'une chaîne de télévision au sein de la toute nouvelle infrastructure sanitaire de pointe dont vient de se doter notre pays, la Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'IMENA, l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Depuis son ouverture au sein du CHU d'Abidjan-Kokodi, plus besoin de se rendre obligatoirement en Europe ou en Afrique du Nord pour faire des explorations pointues des cancers de la prostate, du rein, du cou, des os et de la thyroïde par dosage radio-immunologique avec rayons nucléaires. Ces diagnostics, dont ceux de la maladie d'Alzheimer, de l'embolie pulmonaire ou encore des AVC et les insuffisances cardiaques et rénales sont désormais pratiquées dans cet institut où le nucléaire vient au secours de la santé des patients. CHU, Centre hospitalier universitaire d'Abidjan-Kokodi. À l'intérieur, l'IMENA, Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Après la chirurgie interventionnelle du cerveau, la nouvelle infrastructure hospitalière d'élite sur la route de l'ambition affichée du gouvernement de faire du pays un hub sanitaire à l'échelle régionale, l'œuvre de vie de ce professionnel de la santé. Premier médecin nucléaire ivoirien, il est aux petits soins de ce patient référé pour un examen de la thyroïde, maintenant sur la salle de scintigraphie planaire. Sur les lieux, le gamma caméra planaire à tête circulaire grand champ. On a eu une dizaine de minutes. Le patient y est installé. À terme, place à l'examen. La médecine nucléaire est vraiment en matière de diagnostic de la prostate, le gold standard. Avec quelques gouttes de sang, je peux dire qu'un malade a un cancer tout petit, même au début. On dose jusqu'au milliardième du gramme. Il y a une infection, petite infection, qui met le patient en mal. Il n'a pas mal spécialement. Si on l'a envoyé en médecine nucléaire, on va prendre le sang du malade. On va sélectionner les globules blancs. On va les filtrer chez le même malade et on rien jette ces mêmes globules blancs après avoir marqué un peu de la radioactivité. Comme ce sont ces soldats, ils vont chercher et vont à l'endroit où il y a infection. Quand ils arrivent là-bas, on découvre la lésion, le lieu de cette infection mystique et puis le chirurgien va évacuer. Ambition, obtenir de nouveaux équipements de pointe pour ouvrir toutes les spécialités de cette discipline. Un autre rêve pour faire de la Côte d'Ivoire la destination privilégiée pour les explorations nucléaires à l'échelle régionale.